Dans cette vidéo, je vais vous démonter complètement le caperlan Adonis 5000 Silver et je vais vous donner mes impressions. Bonjour aux amis pêcheurs, Pour démonter l'Adonis 5000, nous allons retirer la manivelle, retirer la bobine, retirer le rotor pour pouvoir accéder aux vis du bâti. Dans l'Adonis 5000, la manivelle se retire en dévissant, contrairement à l'Adonis 7000 où elle se retire en dévissant le bouchon ici. Une fois qu'on a retiré la manivelle, nous allons retirer la bobine. Donc on retire le capuchon qui fait office de frein et nous retirons la bobine. Donc voici la bobine. Comme à l'accoutumée, nous allons retirer le serre-clips de la bobine pour exposer le système de frein. Donc voilà le serre-clips, nous le retirons. On retourne le système de frein et nous voyons que nous avons dans l'Adonis 5000 trois freins feutres avec trois rondelles en inox. Mettons la manivelle et la bobine de côté pour attaquer maintenant le démontage du rotor. Pour enlever le retard, nous enlevons cette pièce. Elle se retire tout simplement. Nous avons deux pièces. Une pièce métallique et la pièce qui fait office de cliquet. Donc nous exposons ici une vis que nous allons retirer afin de pouvoir accéder à l'écrou. Un tournevis cruciforme pour retirer la vis et la petite pièce de support ici. Voilà. Et nous retirons cette pièce-là qui bloque l'écrou. Donc nous avons accès maintenant à l'écrou que nous allons retirer. Alors cet écrou se retire dans le sens normal. C'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il n'est pas inversé. Une fois que nous avons retiré l'écrou, le rotor se retire tout naturellement. D'accord ? Je le mets de côté et nous le démontrons en fin de vidéo. Donc voici le corps de l'adonise 5000. Qu'est-ce que nous pouvons voir ? Qu'il y a une, deux, trois vis cruciformes puis une quatrième ici pour retirer le talon. Nous allons commencer par retirer le talon avec un tournevis cruciforme. Nous avons une toute petite vis ici aussi. Donc après avoir retiré ces deux vis, le talon se retire et il expose le système. Je vous descends la cam. Voilà, il expose le système de cam. Nous allons retirer maintenant ces trois vis-là. Alors, il ne faut pas oublier, comme dans la donnée 7000, de retirer cette pièce en plastique en retirant cette vis-ci et cette vis-là. Sinon, on ne peut pas enlever le cache du bâti. Et là, nous enlevons le cache. Une fois que le cache est enlevé, le bâti se retire tout seul. OK ? Et donc, voici les internes de l'adonise 5000 qui sont exposés. Je vous propose maintenant de le démonter complètement. Donc nous avons découvert les internes du moulinet. Je vais retirer la roue de commande. Alors, la roue de commande, la voici. Elle est en aluminium forgée avec un axe ici en inox, un roulement. Voilà. Donc nous voyons ici au fond le deuxième roulement de la roue de commande. Nous voyons ici l'axe d'oscillation, la camme d'oscillation, le pignon. Ici, il y a l'ergot ici. Donc, pour retirer tout ça, nous allons devoir retirer cette petite plaque ici. Comme cela. Voilà. La plaque. Et en retirant cette plaque-là, nous libérons les axes. En particulier, les axes de support de la camme d'oscillation. Premier axe. Puis, deuxième axe. Donc, voici les deux axes. Maintenant, la camme se soulève. On voit très bien ici l'ergot, l'hellel, et l'axe d'oscillation que je vais retirer. Voilà. Je le retire. Je vous le montre. Donc, voici l'axe d'oscillation. Pareil. Cet axe est épais. Il est vraiment épais. Il est lourd. Je pense que je ne me trompe pas en disant qu'il est en inox. Ici, nous voyons une petite bague en laiton. Alors, pour retirer l'axe d'oscillation, il y a un petit écrou ici que je vais retirer. Voilà. Je retire l'écrou pour libérer la camme. Voici la camme. Voici l'écrou qui retient la camme. Il y a deux petites pièces supplémentaires. Donc, une rondelle et une autre rondelle en plastique. Une en inox, une en plastique. Et nous pouvons maintenant retirer l'axe. Voilà. Alors, on voit ici une vis qui vient bloquer le ressort parce que ces ressorts ont tendance à sauter quand on ouvre les moulinets. Donc, ils ont mis une vis ici pour bloquer le ressort. D'accord ? Nous voyons ici l'engrenage qui est en tête de l'axe d'oscillation. Maintenant, nous allons retirer le pignon. Pour retirer le pignon, comme sur la plupart des moulinets, nous devons retirer ces trois vis. Je vous le fais. Deux, trois vis. On retire la plaque et nous allons maintenant retirer. Donc, on retire cette plaque. Nous avons une petite rondelle et nous avons le roulement. Donc, la plaque, le roulement et la rondelle du pignon. nous voyons le système de frein ici avec son petit ressort. Alors, le système du ressort est quand même beaucoup plus, beaucoup plus facile à retirer que sur son grand frère l'Adonis 7000. Voilà, on a retiré le petit ressort. On peut maintenant retirer le pignon qui est en laiton ou en bronze et nous découvrons donc le système de cliquet anti-retour. Voilà le cliquet anti-retour avec ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 cylindres. Ce cliquet anti-retour fait aussi office dans les calculs du constructeur de roulement dit à aiguille. Nous voyons bien évidemment ici une dernière plaque qui retient aussi bien les deux engrenages qui sont ici que nous voyons, de démultiplication entre le pignon et l'axe d'oscillation. Je vais enlever cette vis ici. Voilà, j'enlève la vis, toute petite vis, j'enlève la plaque qui retient les roulements. voilà la plaque et nous voyons ici maintenant un roulement ici et une bague en laiton ici. Voici la bague en laiton. Donc la bague en laiton, c'est celle qui vient se positionner sur le dessus de l'axe d'oscillation et enfin le roulement voilà le roulement vient avec son axe et je vais vous montrer l'engrenage voilà donc c'est cet engrenage qui vient avec cet axe-là et ce roulement sur le dessus comme ça nous le voyons ici au fond l'autre roulement de l'engrenage de démultiplication enfin l'engrenage ça c'est l'engrenage qui vient sur l'axe d'oscillation comme ça voilà alors pour terminer je vais retirer le deuxième roulement de la roue de commande voilà c'est le roulement qui vient ici sur la roue de commande je vous rappelle que la roue de commande est en aluminium forgé une petite mesure rapide de la taille on est à 36 mm voilà donc ceci clôt le démontage du bâti on pourrait juste dire qu'il manque ici soit une bague en téflon soit un roulement qui améliorerait la solidité et la et la et la souplesse du pignon on le trouve sur d'autres moulinets sur ce moulinet il n'y en a pas voilà ça pourrait être une amélioration qui pourrait qui pourrait apporter à l'adonis aussi bien 7000 que le 5000 voilà donc ceci clôt le démontage de la partie bâti je vous propose maintenant d'attaquer le démontage du rotor nous allons donc maintenant ouvrir le pick up pour cela nous avons une deux trois vis je les ouvre voilà j'ouvre le pick up je retire le galet et nous voyons ici pareil comme pour son grand frère le galet a un roulement donc il y a un roulement dans le galet ce qui encore une fois est exceptionnel sur un moulinet de ce prix là en enlevant les bras de pick up nous voyons aussi qu'il y a une bague en laiton de chaque côté ce qui là aussi est exceptionnel je vais enlever cette vis pour mettre à nu le système donc deux vis à enlever voilà et nous voyons ici comme pour son grand frère le système de ressort qui ramène le pick up et le système qui déclenche le retour du pick up voilà ce cache est juste est juste décoratif un roulement dans le galet des bagues en laiton au niveau des bras de pick up un fil de pick up de 4 mm en 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 alu c'est un moulinet de très bonne facture c'est un moulinet qui a des roulements là où on ne s'y attend pas c'est donc un moulinet que je considère comme étant d'un très bon rapport qualité prix sachant qu'il est vendu à 60 euros ou à 600 dirhams donc ceci conclut le démontage complet de la donnise 5000 pour tous les amis pêcheurs qui sont arrivés jusque là je vais vous demander un petit like partagez cette vidéo avec vos amis pêcheurs et pour ma part je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo